Et quand tu marches avec Dieu, il y a des conditions pour expérimenter la gloire de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. On est là, ne va pas me respecter, parce qu'il doit respecter d'abord son mari. Non, respectez vos maris, et vos maris doivent aussi vous respecter. Et moi, je ne suis pas ton mari, tu ne vois pas ma dignité, tu dois me donner un respect considérable. Lévitique dit, tu regarderas le sacrificateur comme ça. Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous devez donner de la considération à ceux-là qui vous plaissent la part. Ménéz sur ta fidélité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. On va répondre nos places. On va écouter la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons partir sur base d'un seul texte. Vous le savez très bien, nous sommes en train d'enseigner sur... On avait commencé à partir du dernier dimanche où j'étais là, parce que le dimanche passé, je crois que je n'étais pas là. On avait commencé un nouvel enseignement sur la réalité de l'appel. On avait fait l'introduction générale. On a parlé de l'appel comme étant vocation, non pas l'appel d'un oncle ou d'un parent biologique, mais l'appel de Dieu. On avait fait l'introduction générale. On a montré quelques valeurs liées à l'appel. Et aujourd'hui, le Seigneur a placé dans mon cœur des partagés sur la Pâque, pour que nous puissions comprendre. Vous savez, lorsqu'on évangélise, des fois on peut te poser la question, c'est quoi la Pâque ? Et c'est quoi la Pentecôte ? La Pentecôte, c'est la Pentecôte, hein ? Tu ne sais pas. C'est la Pentecôte. Tu dis la Pâque, c'est quoi ? Si, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Pendant la Pâque, les enfants sont en vacances. Si, la Pâque, pendant la Pâque, il n'y a pas école. D'ailleurs, il y a deux ans passés, lors de la Pâque, j'avais même voyagé. Exode au chapitre 12. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu qui est venu nous rendre visite. Que Dieu te bénisse. Exode au chapitre 12. On va lire à partir du premier jusqu'au quatorzième verset. Exode au chapitre 12. Exode chapitre 12, 1 à 14. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte. Ce mois-ci sera pour vous les premiers mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, le sixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mal âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ces mois. Et toute l'Assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra des sansons et on les mettra sur les deux poteaux et sur les lignetons de la porte des maisons où on les mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtue au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau. Mais il sera rôtu au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. On a dit que vous ne garderez rien jusqu'au lendemain matin. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à jeter les affaires. Il y a d'autres personnes ici qui ont des vêtements de 1983. Qui n'arrivent pas à les jeter quand ils déménagent. Ils ont des tonnes et des tonnes d'affaires. Ils ont même des affaires quand ils avaient 17 ans et demi. Je ne sais pas s'ils prient pour qu'elles maigrissent ou qu'elles maigrissent. Je ne sais pas. Je continue la lecture. Verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serrez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il y aura point de pluie, pardon, point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Le Seigneur a déjà béni sa parole. On peut lire quand même 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Édu-Pépé. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levin, non avec un levin de malice et de méchanceté, mais avec le pain sale et vin de la pureté et de la vérité. Partons du livre d'Exode au chapitre 12. Nous allons par la grâce de Dieu parler de la Pâque. C'est un sujet assez vaste. Il est vrai qu'on ne peut pas parler de la Pâque en un jour, mais rien ne nous empêche aussi de pouvoir expliquer un tout petit peu certains détails, certaines lignes concernant la Pâque. Le mot Pâque vient du grec Pâcha, du verbe Pâchkéin, qui veut dire seulement le passage. Mais par contre, au fil des âges, il y a eu un homme qui s'appelle Saint-Augustin qui a réfléchi sur l'étymologie des mots. Vous savez, il y a des penseurs dans ce monde. Ce n'est pas parce que toi tu penses moins qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de réfléchir profondément sur certains sujets. Aujourd'hui, nous avons les avions. Et avant que ça atteigne cette carrure, cette dimension, cette position, il y a eu des crashs, il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui étaient moins bien et des choses qui étaient mal. Et parce que les gens ont pensé, et parce qu'ils étaient des penseurs, ils nous ont amenés dans une autre dimension. Dans chaque sujet, dans chaque réalité de la vie, il faut penser. Alors, il y a un père de la foi qui s'appelle Saint-Augustin qui a pensé à ceci. Il a réfléchi sur les mots Pacha. En réfléchissant sur ces mots, il a pu dire que ces mots sont à l'origine un mot hébraïque. Vous savez, lorsqu'on parle français, vous devez comprendre que le français, c'est une langue latine. Quand on dit je suis en train de raconter une chose, je suis en train de narrer une histoire. Pour nous qui avons fait du latin, nous connaissons la source de ces mots. C'est un mot qui est emprunté dans la langue latine. Narer vient de narrer, qui veut dire raconter. Il y a des mots qui sont empruntés dans d'autres langues. Vous l'avez remarqué, même en français, il y a certains mots anglais qui nous empruntent. Bon week-end. Nous le disons en français, mais le week-end, c'est un mot anglais qui est validé, reconnu, dans la langue française. C'est pas ça ? Alors, Saint-Augustin a réfléchi pour dire que ces mots à l'origine, par ses recherches, par sa connaissance, il s'est dit que c'est un mot hébraïque. Et ces mots hébraïques parlent de deux choses. Premièrement, souffrir, et deuxièmement, l'action dépassée. Premièrement, souffrir, deuxièmement, l'action dépassée. Mais si nous devons rester dans notre contexte textuel, nous dirons ceci. Parce que ces jours-là, il y a eu des gens qui ont souffert par la mort de leurs enfants, parce que lors du premier Pâques, de la première Pâques, excusez-moi, il y avait plusieurs morts. Du premier né de Bétail jusqu'aux humains. Même le premier fils des pharaons était mort. En Égypte. les gens ont souffert de la perte des hommes. Et de l'autre côté, Israël devait passer de l'autre côté. Pourquoi Israël devait passer de l'autre côté ? Parce qu'il y avait un ange extréminateur qui devait représenter Dieu en passant entre les deux nuits, c'est-à-dire en une nuit, il devait frapper tous les empats des Égyptiens. Cette action dépassée a fait que dans des maisons où on a immolé l'agneau et qu'on a pris le sang, on l'a mis sur les portes, sur les lintons, lorsque l'ange passait, il n'a pas pu toucher cette maison parce que c'était des... ces maisons, pardon, parce que c'était des maisons des enfants d'Israël et toutes les maisons où il n'y avait pas la marque des sangs étaient frappées. Et par le passage de l'ange, il y a eu la Pâque. Non seulement l'ange était passé, mais il y avait une nourriture qui devait être mangée selon l'ordre que Dieu avait donnée. Donc la Pâque, tout ça, c'était qu'une préfiguration. L'Ancien Testament, c'est l'ombre et aussi l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre et la Nouvelle Alliance, c'est les dévoilements. Et nous voyons dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 5, verset 7, la Bible dit à la deuxième partie, pardon, que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur est mort à la croix, le jour où il est mort à la croix, nous avions été délivrés et transportés, selon Colossians, chapitre 1, verset 13, du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. Et qu'est-ce qui s'est fait ? Ce n'étaient pas les Égyptiens qui avaient souffert, mais c'est Christ qui avait souffert. Parce qu'il a été torturé, il a été tabassé pour notre salut. Et par cette action, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est ça, la signification de la Pâque. La Pâque, c'est une passation. La Pâque, c'est l'action des passés. La Pâque, c'est lorsque la souffrance de Christ a de l'impact dans la vie des chrétiens. La Bible déclare, au travers, pardon, dans le livre d'Hébreu, qu'il a traversé les tabernacles, non pas un tabernacle qui est fait par le maître d'homme, mais un tabernacle spirituel et par cette action, parce qu'il a traversé. Quand on dit il a traversé, c'est-à-dire il est passé, il est passé, il a traversé comme lorsque Dieu était passé en Égypte pour détruire. Mais lorsque lui, il est passé, il a détruit les œuvres de l'ennemi. Et dans Colossiens, au chapitre 2, on pourra dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et selon Romains, au chapitre 8, au verset 1er, on pourra dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu la liberté de la même manière que les enfants d'Israël étaient en captivité. En Égypte, ils étaient des esclaves. Ils étaient sous l'emprise de Pharaon. Ils ont travaillé pour Pharaon. Ils ont construit des maisons. Ils ont construit des villes pour Pharaon. Mais lorsque cette action s'est produite, quelque chose s'est passé. Ils n'étaient plus des esclaves. Ils étaient enfin libres. Sous la direction des dieux, ils ont commencé à marcher. Ils ont traversé la mer rouge. En traversant la mer rouge, ils sont passés par les déserts jusqu'à hériter la terre promise, la terre des Cana qui autrefois a été promise à Abraham, le patriarche. Parce que le Seigneur lui avait dit dans Genèse au chapitre 15, à partir du huitième verset jusqu'en bas, lorsqu'il lui a demandé d'offrir des sacrifices, il lui a dit sache que tes descendants seront esclaves, mais à la quatrième génération, je le visiterai. Et vous remarquerez que la prophétie avait dépassé les mordes. La prophétie devait prendre 400 années, mais elle a pris 430 ans. Raison pour laquelle j'aime dire selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque ce que Dieu promet tarde, il faut continuer à l'attendre, il faut persévérer. Il n'y a pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux le faire. La foi, c'est personnel. J'entends plusieurs personnes dire nous sommes de la famille chrétienne. La famille chrétienne n'existe pas selon moi. Le salut est individuel. Nous sommes de la famille chrétienne. Mais si dans cette famille, soi-disant qu'on parle, qu'on appelle par nous la famille chrétienne, quelqu'un marche dans la débauche, il n'héritera pas le royaume de Dieu, malgré qu'il porte le nom de la famille chrétienne. C'est devenu comme des titres. Être chrétien n'est pas la titromanie, mais être chrétien c'est une identité, une nouvelle identité que Dieu nous a donnée en Christ parce que nous sommes passés, parce que nous avons traversé, parce que nous sommes maintenant de l'autre côté de Dieu et à cette dimension Christ habite en nous. Galate au chapitre 2 verset 20 la deuxième partie la bleue déclare ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi au travers du Saint-Esprit parce qu'il avait dit que le paraclétos, le consolateur de la même nature qu'à moi viendra. Parce qu'il avait dit dans Jean chapitre 14 que je ne vous laisserai pas orphelins. Là il parlait selon sa carure des pères. Parce qu'au chapitre 14 du livre des gens on lui a posé la question par Philippe montre-nous les pères et cela nous suffit. Il a dit Philippe jusqu'à maintenant tu ne sais pas qui suis-je comme plusieurs personnes parmi nous nous sommes chrétiens nous prions Dieu mais nous ne connaissons pas qui est Dieu exactement. Nous ne connaissons pas exactement l'impact des lèvres de la croix et quand on connaît l'impact des lèvres de la croix on n'a pas besoin de se soucier à tout bout de champ. Réseau pour laquelle quand Dieu t'appelle authentiquement et que tu as compris la valeur de ton appel tu traverseras par des moments durs comme Israël qui était en Égypte mais un jour le jour de la Pâque quelque chose s'est passé parce que Dieu était passé si Dieu était passé pendant que Christ n'était pas encore mort et ressuscité et que ces gens n'étaient plus esclaves à combien plus forte raison nous qui avions Jésus qui est mort à la croix non pas seulement pour Israël il est mort à la croix pour tous les pécheurs il est mort à la croix pour tout le monde et on pourra dire comme Jean l'a dit au chapitre 1er verset 11 à 12 à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient à son nom elle a donné le pouvoir c'est à dire la lumière qui est devenue dans le monde à toute personne de devenir enfant de Dieu lorsque je crois que je suis enfant de Dieu à cause de la puissance de la Pâque c'est à dire l'oeuvre de la croix je ne réfléchis pas comme tout le monde un enfant qui a son père qui est premier ministre ou président de la république cet enfant à 7 ans il n'a pas de permis de conduire et il ne peut pas en avoir mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas héritier le problème de cet enfant c'est le problème de l'étant lorsque l'étant sera accompli cet enfant pourra avoir le permis de conduire et plus encore on va les faire faire les codes à la maison plutôt que dans une auto-école il y a des choses que vous n'arrivez pas à réfléchir sur ça lorsque tu réfléchis sur les valeurs qui sont liées à des hommes de cette terre tu peux t'identifier à Dieu à Christ qui est notre frère il a fait de nous les enfants de Dieu tout cela qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus Christ qui est la lumière du monde a fait d'eux des enfants de Dieu pour qu'ils soient notre frère a fait que Dieu son père soit aussi notre père et on pourra dire nous sommes héritiers avec Christ co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu mais merveilleux aussi longtemps que l'héritier reste encore un enfant il ne différe à rien à un esclave Exode au chapitre 12 Moïse est parti voir Pharaon pour lui dire laisse aller mon peuple à partir d'Exode au chapitre 5 parce qu'ils doivent aller dans les déserts pour adorer Dieu le Seigneur avait dit à Moïse lorsque il lui donnait la mission dans le livre d'Exode au chapitre 4 que ce n'est pas dans la facilité que Pharaon va vous laisser bien aimé il y a des choses qu'on n'obtient pas dans la facilité tout ce qui est lié à la grandeur tout ce qui est lié à la quiétude d'un chrétien tout ce qui est lié à la tranquillité d'une famille vous devez comprendre une chose la vérité est que toutes ces choses sont à nous et c'est accompli depuis la croix cela n'a pas détruié Dieu de son trône si je ne le vois pas encore Dieu n'a pas changé de trône Dieu n'a pas changé des tactes Dieu n'a pas changé sa manière de faire Dieu n'a pas changé d'identité il restait Dieu malgré mon problème il restait Dieu malgré la réalité que je vis il restait Dieu malgré ma situation il restait Dieu malgré les regards des gens sur moi lui il restait Dieu et les regards des hommes ne peuvent rien les regards des hommes ne peuvent rien par rapport à ce que Dieu a dit et par rapport à ce que Dieu fait la raison pour laquelle je voulais dire à quelqu'un ce qui nous amène à beaucoup regretter c'est pas parce que nous souffrons parce que nous avons les regards sur les gens qui nous regardent et notre orgueil nous amène à pouvoir dire que ces gens là sont en train de nous prendre comme des moins que rien en réalité c'est notre orgueil qui vole notre foi afin qu'il n'y a pas la foi que nous ne puissions pas obtenir ce que nous avions besoin ce matin le Seigneur m'a enseigné encore sa bonté il m'a dit je suis bon je suis bon je suis bon est-ce que j'ai besoin de ça ? est-ce que j'ai besoin que Dieu me dise ça ? oui j'ai besoin de ça parce que la foi c'est un état d'esprit où Dieu vient nous parler constamment Dieu vient déposer des choses dans nos cœurs je ne crois pas à cet évangile là où les gens peuvent venir à l'église sans que leur vie puisse changer et je ne crois pas aussi à cet évangile là du Tic Otac où Dieu appelle Saül et Saül devient roi du jour au lendemain mais je crois à un évangile selon la clé de David selon la théologie pastorale où Dieu prend quelqu'un comme David il le prépare je l'ai dit et je l'ai retiré encore la Bible déclare que je choisis un homme psaume 89 verset 20 je élevais un homme au milieu du peuple mais je me pose la question David Dieu l'a pris au milieu du peuple mais David n'était pas sacrificateur c'est les sacrificateurs qui venaient du milieu du peuple vers Dieu pour prendre les gens et les amener vers Dieu David n'était pas sacrificateur il était roi mais on les sort au milieu du peuple pour que lui soit restaurateur de l'adoration afin d'amener les gens vers Dieu dans son attitude dans son coeur dans son adoration et à ce temps Dieu cherche des dispensateurs qui ont la capacité d'avoir des problèmes qui persistent mais il garde la foi avec Dieu il prophétise il parle de la part du Seigneur il démontre la puissance de Dieu parce qu'il est ressuscité la pauvre d'Abroéka il est ressuscité des morts et lorsqu'il était ressuscité on a mis les gardiens on a dit aux gardiens d'être là vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit soyez là pour garder la tombe pour que cette imposture ne soit pas pire que celle d'avant ton Dieu ton Jésus on l'a appelé imposteur ainsi que tous les gens qui étaient derrière lui mais pourquoi moi on ne peut pas parler du mal de moi quelle luxure tu ne veux pas qu'on parle du mal de toi vous avez un Dieu luxueux vous avez un Dieu Porsche Cayenne vous avez un Dieu Mercedes vous avez un Dieu Audi vous avez un Dieu Maserati un Dieu business class je n'ai pas ce Dieu là de business class j'ai un Dieu qui a souffert j'ai un Dieu qui a été tabassé lorsque Pierre voulait prendre sa place lorsque Pierre a coupé l'oreille de Marcus il a dit Pierre ce ne sont pas tes affaires ne sais-tu pas que ceux-là qui coupent avec l'épée mourons aussi par l'épée je remets l'épée remets l'épée et je remets l'oreille la Bible n'a pas dit que lorsque Pierre a coupé l'oreille le Seigneur lui a repris cette épée-là le Seigneur lui a laissé avec cette épée avec sa conscience lui amène à savoir s'il doit continuer à couper les oreilles les gens exode chapitre 12 j'aime beaucoup prêcher dans l'ancien testament en mettant un pont entre l'ancien et nouveau vous allez comprendre que mon message est fini je vous ai tout dit logiquement oui je vais parler ça 10 minutes vous savez quand on parle de ces choses les gens se réjouissent Alléluia quand on va retourner à la maison on va recevoir quelques courriers le lundi à 10h un coup de fil on va te laisser le message Madame Ethel vous savez vous n'avez pas encore payé et bientôt là il y a le huissier qui va tomber et quand le huissier va tomber il prendra même les chaussettes de ses enfants pourquoi nous réfléchissons ainsi ? parce que nous prenons la parole de Dieu de manière évangélique et nous restons là le parvis au lieu de prendre la parole de Dieu dans la dimension prophétique et le faire asseoir dans nos vies dans la dimension apostolique lorsque je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur l'acte qui est posé ce n'est pas ma force ce n'est pas mon intelligence le jour là dans Exode au chapitre 12 chaque personne était dans sa demeure l'ange l'ange devait passer et quand Dieu devait passer comprenez quand je suis en train de dire l'ange et Dieu ok c'est Dieu qui agit lorsque Dieu est passé les gens sont morts c'est un signe c'est un signe qui a fait peur à Pharaon qui enfin pouvait dire partez parce que Pharaon avait compris que si mon premier fils est mort vous allez comprendre que c'est dangereux tous ces généraux avaient perdu leurs enfants dans toute la nation égyptienne tout le monde avait perdu les nez de la famille même les animaux même les coques même les oiseaux et ils ont constaté que lorsque les oiseaux volent en revenant s'ils étaient une centaine au retour il y avait 99 parce qu'il y avait un et avant même de le voir déjà on voyait dans chaque maison il y avait un premier nez qui tombait c'est la peur qui a amené Pharaon à pouvoir dire partez mais les diables a peur des actions des dieux dans nos vies mais nous nous ne réalisons pas la peur des dieux et à chaque fois que nous nous lamentons parce que nous croyons que nous sommes seulement des humains nous oublions que Dieu habite en nous nous oublions que Christ est en nous et moi et toi lorsque nous nous lamentons nous valorisons les actions des diables c'est comme si nous les célébrons célébrer par aussi des actions et de la nature de la personne Pharaon a eu peur après avoir résisté avec orgueil il a eu peur il s'est dit c'est dangereux ça peut continuer alors un jour moi-même je peux dormir et je ne me réveille pas alors vous savez tout le monde aime le pouvoir noir arabe blanc chinois tout le monde aime le pouvoir c'est pour lequel vous remarquerez quand les gens deviennent président de la république même si on ne les aime pas tu verras quelqu'un a tendance à revenir encore un deuxième mandat on le voit même dans l'occident parce que les gens aiment le pouvoir Pharaon s'est dit je vais dormir sans se réveiller j'ai déjà vu un aveugle avoir peur de la mort tu ne vois pas mais tu aimes autant la vie ah oui la vie elle est précieuse nous aimons nous tous rester en vie seigneur je n'arrive pas que je meurs non tu ne veux pas si tu veux vraiment mourir ne prends pas la A4 vers Feuth en 1 traverse à pied entre l'aide de l'ange et la ville à ce niveau la plupart des conducteurs ce n'est pas des conducteurs comme des Claudine qui roule à 110 nous quand nous prenons là nous pompons quand tu passes quand je vais freiner je ne freinerai pas parce que la voiture va continuer donc tu n'as pas besoin de la mort tu veux seulement amener Dieu à avoir pitié de toi pendant que Dieu connait ton problème des fois nous aménons Dieu à avoir pitié de nous on multiplie des paroles pour qu'il ait pitié de nous ok très bien alors ce jour là l'action qui s'est passée le Seigneur avait tout accompli Dieu avait tout accompli Pharaon a eu peur il les a libérés mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a donné a pris la valeur à cette action le Seigneur avait dit chaque famille va prendre un agneau ou un chèvron et quand vous allez le prendre vous allez le manger selon le nombre de personnes que vous avez à la maison si l'animal que vous allez prendre qui aura bien entendu un an si l'animal est trop grand par rapport au nombre de personnes qui doivent le manger parce que ça ne doit pas rester vous allez manger avec le voisin par là vous allez remarquer que dans le christianisme il y a premièrement une notion d'obéissance aux règles des dieux la deuxième chose il y a une notion d'amour vous mangez avec le voisin la troisième notion c'est une notion de collaboration on ne peut pas s'en sortir dans la vie seule les diables ont mis un système dans la vie de chaque chrétien les chrétiens viennent dans des églises mais ils ont leur vie je ne me mélange pas je ne vais pas je ne vais pas faire ceci je ne vais pas faire cela je ne me mélange pas pourquoi ? parce qu'ils ont eu trop de problèmes et les diables ont créé des problèmes dans leur vie pour les amener à se rétracter remarquons pas forcément ici même dans d'autres églises quand il y a une fête de mariage les gens se marient ce n'est pas tout le monde qui vient la plupart des gens qui viennent ce sont des anciens de l'église et des personnes qui sont vraiment des vrais fêtards des gens qui aiment la fête qui sont habitués à la fête alors parce qu'ils ne partent plus dans les boîtes des nuits ils trouvent les occasions c'est pour ça que vous remarquerez ça même dans l'air dense vous remarquerez dans l'air dense quand on va mettre la musique bien que ce soit des chansons de Dieu mais toutes les danses qu'ils étaient en train de taper dans les boîtes des nuits ça va sortir la bouche ça fait quoi ? donc pour bien danser il faut seulement que la bouche tu veux rien écoutez bien mesdames dans la communion avec des gens la communion c'est une preuve de maturité celui qui est avec des gens qui vit avec les gens va développer la capacité de gérer les gens parce que c'est pas toujours facile de vivre avec les gens mais si tu es appelé à la grandeur la grandeur n'arrive jamais dans la solitude bien aimé aujourd'hui nous avons une maladie il y a tellement des pasteurs qui prêchent en critiquant d'autres pasteurs ce sont des publications que les gens font ils croient que c'est l'évangile c'est pas l'évangile nous autres là on n'est jamais tombé depuis qu'on est avec Dieu mais notre évangile ne peut pas se reposer en critiquant d'autres pasteurs c'est pas l'évangile je vous dis je vous ouvris une parenthèse devant les médias je ne peux pas prêcher que un homme et une femme tu ne respectes pas ton mari tu veux respecter ton pasteur je ne t'ai pas épousé c'est faux c'est faux pourquoi le respect que je dois moi à mon beau-père c'est pas pareil qui est ma mère j'ai d'autres vérités que je peux dire à ma mère c'est ma maman c'est mon père mais à mon beau-père je ne lui dirai pas parce que c'est mon beau-père est-ce que je respecte mon beau-père plus que ma maman ou mon père non c'est question maintenant d'intimité c'est question de position l'évangile de Taylorian est la tante de mon épouse l'évangile de Taylorian est ma fille ma femme est sa mère spirituelle mais ma femme a d'autres choses qu'elle peut dire facilement à moi qu'elle ne dit pas à sa tante à cause de l'éducation qu'elle a reçue mais qu'est-ce que tu veux me dire par là que Ketia doit me manquer du respect et respecter Floyd plus que moi non mais arrêtez mais les chrétiens vous acclamait bêtement des fois l'église est devenue bête l'église de Jésus Christ est en train d'entrer dans la bassesse non ma femme si ma femme n'était pas là pour me dire certaines vérités bien et bien je ne vais pas être comme je suis il valait quelqu'un pour me dire non ne fais pas ça mais dites-moi si un homme n'est pas respecté par sa femme il doit voir comment est-ce qu'il se comporte à l'égard de sa femme arrêtez avec l'évangile africain l'évangile n'est pas européen l'évangile n'est pas africain l'évangile est céleste l'évangile vient de Dieu il y a l'équilibre dans l'évangile c'est très important la crainte de Dieu ça ne se publie pas il y a des gens qui ont la crainte de Dieu ils ferment leur bouche ils démontrent qu'il est Christ et quand tu marches avec Dieu il y a des conditions pour expérimenter la gloire de Dieu c'est la vérité c'est la vérité on est là ne va pas me respecter parce qu'il doit respecter d'abord son mari non respectez vos maris vos maris doit aussi vous respecter et moi je ne suis pas ton mari tu ne vois pas ma dignité tu dois me donner un respect considérable l'évite technique tu regarderas un sacrificateur comme ça et l'apôtre Paul est en train de dire vous devez donner de la considération à ceux-là qui vous presse la parole et nous devons recevoir double honneur je parle des hommes de Dieu qui craignent Dieu ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont dans les désondres que tous les serviteurs de Dieu sont dans les désondres mais arrêtez et arrêtez d'acclamer sur des choses que vous n'avez pas compris arrêtez d'acclamer sur des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible où notre intellect ne peut pas accepter je n'accepte pas n'importe quoi dans l'évangile peu importe le foule que les gens peuvent réunir et après ça peut être la méchanceté et des tactes diaboliques qui attirent les gens vers nous dans le christianisme nous n'attirons pas les gens vers nous nous attirons les gens vers Dieu c'est Dieu qui doit être élevé ce ne sont pas des hommes c'est Dieu qui doit être célébré c'est le désordre et la plupart des gens qui publient de telles vidéos ce sont des personnes qui ne viennent pas de l'église ils ne sont pas engagés pasteur vous êtes en train de former des orgueilleux des têtus et des rebelles nous devons former des enfants de Dieu Père-là ne peut pas me parler comme elle parle à son mari ma femme ne peut pas me parler déjà ma femme comme elle est là à qui est-ce qu'elle a parlé mal ici vous êtes ses enfants spirituels mais là des choses qu'elle me dit parce que je suis son mari ça doit se passer comme ça et moi pareil pour elle il y a des règles à respecter pour expérimenter la gloire de Dieu un péché reste un péché même si on est rempli même si on s'agite un péché reste un péché et l'évangile c'est la bonne nouvelle c'est pas la colère c'est la bonne nouvelle quand tu entends ça il y a de l'équilibre Dieu même s'il te reprend après il va te dire il va te montrer les chemins comment tu peux faire pour t'en sortir l'équilibre dans les messages mais nous sommes théologiens on a appris la parole on a appris des dogmes et la plupart des gens qui amènent ces genres d'évangiles on ne connait pas leur père qui est ton père spirituel moi mon père c'est le révérend dit à ma samba Alphonse on l'appelle une bonne terre il n'est pas connu dans le monde mais il reste mon père combien de personnes m'ont dit nous voulons t'adopter comme fils jamais nada je vais qu'un seul père j'en ai pas deux et je ne changerai jamais de père d'ailleurs je vais la blézézoire lorsqu'ils ont Dieu les a donné une condition la Pâque va venir vous ne serez plus des esclaves mais respectez les ordres prenez l'agneau pour chaque famille vous allez les manger avec le pain ça les vins et avec des herbes amères cet agneau là c'est Christ Jean chapitre 3 Jean Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés cet agneau c'est Jésus je vous avais dit que c'est une préfiguration mais quand Jésus nous sauve il le fait par la grâce comme ça s'est fait en Egypte ou dans pas quelque chose à payer mais lorsque nous sommes sauvés vous savez qu'est-ce qui se passe nous devons maintenant marcher avec Dieu il faut maintenant manger l'agneau avec les herbes amères les herbes amères maintenant ce sont des conditions que Dieu donne où maintenant on doit se conformer à la parole de Dieu ça devient amer dans la bouche la parole de Dieu ça ne se mange pas dans la bouche ça se mange dans les oreilles Adam et Ève lorsqu'ils ont donné leurs oreilles au diable pour les parler ils ont mangé la parole dans leurs oreilles mais ils ont mangé la parole du diable quand tu manges la parole de l'ennemi deux sémences vont se battre il y a toujours une qui va chercher à étouffer l'autre raison pour laquelle vous remarquerez que lorsque nous écoutons la Bible dit faites attention à la manière dont vous écoutez même quand je prie vous devez vérifier la parole de Dieu dans la parole Jésus dit aux gens de son époque Jean chapitre 5 verset 39 vous sondez les écritures vous croyez en elles avoir la vie mais toutes les écritures parlent de moi sur la route d'Emmaïus dans le livre au chapitre 24 la Bible déclare qu'il a commencé à leur parler des louis par tant des écritures et quand la Bible parle des écritures la Bible parle de la loi donc le Seigneur est entré et leur dit que vous avez vu les serpents des reins dans les déserts c'était moi et quand Moïse a fait les tabernacles ces tabernacles là c'était moi vous avez vu les bâtons que j'avais que Aaron utilisait ces bâtons là c'était moi je vous amène même bien avant quand Noé est entré de construire l'arche cette arche là était moi l'ordre que Dieu lui avait donné les mesures que Dieu lui avait donné c'était moi la manière dont je dois marcher chaque chose que tu fais pour Dieu doit être liée à des principes et Dieu les a donnés en principe ça sera un agneau ou un chevron vous allez les manger avec les pains sans le vin et vous allez les manger avec les herbes amères ces herbes là sont amères c'est pas comme les choux fleurs moi j'aime pas les choux fleurs c'est pas comme les bites vous connaissez les bites c'est pas comme les gombos les gombos ça se tire comme ça mais c'est amère quand tu les manges le visage a changé mais par contre en mangeant c'est ça qui va te permettre de pouvoir sortir et Pharaon va te laisser partir mais maintenant nous nous avions reçu Christ la plupart des gens ont reçu Christ ils sont dans des églises mais leur coeur a toujours des stratégies malsaines il y a toujours des stratégies malsaines pourquoi ? parce qu'ils ont refusé de manger des herbes amères c'est qu'on leur dit quand on te dit pardonne non moi je peux pas pardonner quand on te dit tu dois comprendre telle chose non et les gens ont l'air principe plutôt que les principes de Dieu le message est fini et quand tu marches avec Dieu il y a des conditions pour expérimenter la gloire de Dieu c'est la vérité c'est la vérité on est là ne va pas me respecter parce qu'il doit respecter d'abord son mari non respecter vos maris et vos maris doit aussi vous respecter et moi je ne suis pas ton mari tu ne vois pas ma dignité tu dois me donner un respect considérable Lévitique dit tu regarderas un sacrificateur comme ça et l'apôtre Paul est en train de dire vous devez donner de la considération à ceux-là qui vous plaît la vérité